Le couteau est tiré entre le Président de la République de Côte d'Ivoire et le Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Biktogou. Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour Adama Biktogou. Que se passe-t-il en réalité entre Adama Biktogou et le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Biktogou, après le boycott du RACP par Adama Biktogou ? L'exil faut aussi s'annoncer 10 ans. Alessandra Manuatara signe un mandat d'arrêt international contre Adama Biktogou. La pétition est longsime pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. En vertu de la séparation des pouvoirs et de l'exercice de la démocratie, chaque décision doit pouvoir être contestée librement, comme le stipule l'article 19 de la Constitution ivoirine. La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience d'opinion philosophique et d'une conviction religieuse ou de houle en Côte d'Ivoire, sont garanties par le Président Alessandra Manuatara. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en a brisé PPSI en ses trous. Alessandra Manuatara profite de l'occasion et parle de l'adhésion totale d'Adama Biktogou à la présence. Le PPSI a fermement condamné ce qu'il considère comme une négation des libertés d'opinion publique et d'expression. Soulignant ainsi que cette négation est accompagnée de l'incrimination des citoyens manifestant ainsi la solidarité envers les personnes condamnées pour leur opinion publique et internationale, syndicale, philosophique ou religieuse. Autrement dit, toutes les décisions prises par les autorités judiciaires, quelle que soit leur nature et leur impact social, doivent être applaudies ou à défaut, être accompagnées d'un silence approfondi, un silence approbateur, des ivoiries, toutes choses à laquelle le groupe parlementaire dit non. A m'atteler ainsi M. Hubert Oulayin, le groupe parlementaire du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, soupçonne le gouvernement de CETI à Michelin une opposition et toutes les voix discordantes à l'approche de la période préélectorale déjà en cours en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire suspecte le gouvernement de vouloir Michelin une opposition. Toutes les voix discordantes en prévision de la période préélectorale qui a dû rester déjà commencée sur le territoire a déjà le collaborateur de M. Laurent Barbeau. Enfin, le PPSI a dénoncé la dynamique irrationnelle du pouvoir de RSTP visant à énoncer la liberté fondamentale acquis depuis les années 1990, notamment la liberté d'opinion et d'expression menaçante. Le groupe parlementaire rappelle également les atteignes de la liberté de la presse en 2022 avec les lois sur le régime juridique de la presse internationale et de la communication audiovisuelle et les restructurations aux droits des citoyens à l'information imposée cette année par la loi votée par la Commission électorale indépendante sur les communications électroniques en violation de l'article 18 de la Constitution. Il s'agit notamment en l'occurrence des libertés d'opinion et d'expression aujourd'hui, menacées d'étouffements passifs, de la liberté de la presse qui a été sapée en 2022 par les lois sur le régime juridique de la presse nationale et la communication audiovisuelle et du droit des citoyens à l'information qui a été misélie cette année par la loi sur les communications électroniques a déploré M. Hubert Oulahi. Cet amendement dit que la disposition de la lignée A2 ne s'applique pas aux propos de nous dans un cadre politique syndical, philosophique et religieux, a déclaré le natif de Giglou. Sans cette modification, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoe en abrégé PPSI ne soutiendra pas ce qu'il considère comme une grave entrave à la liberté d'expression. Ajoutez Hubert Oulahi, cette prise de position du Parti de M. Laurent Gbagbo marque un moment important dans le débat sur les libertés politiques en Côte d'Ivoe à quelques mois des prochaines élections présidentielles a vigné. Les tensions continuent de monter entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, d'autant plus qu'Adama Bittogo, le président du Parti de RSTP, n'a pas fini de parler de la présidence à venir en Côte d'Ivoe et sa candidature qui s'annonce très tendue au RSTP sans la parole du président Alassane Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada ...